Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC. 40 en points matinal et donc en délit nous pouvons constater que nous sommes toujours ici sous la zone des 5352 points. Malgré le comblement du gap et bien nous pouvons constater que cette zone qui était précédemment support et bien est désormais résistance ce qui nous laisse dans un flux baissier. Alors si on passe en unité de temps 4 heures on voit bien ici que les cours restent sous cette zone de résistance. Et dans cette vue on constate aussi que suite à l'impulsion ici qui a provoqué un contact avec la bande de Bollinger inférieure. Et bien le CAC 40 ne parvient pas à repasser ici au dessus la moyenne mobile 20 exponentielle. Ce qui est un deuxième élément qui plaide pour une poursuite du mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs techniques nous sommes dans une configuration pourtant de rebond puisque nous avons ici les histogrammes du MSCD qui évoluent à la hausse et qui viennent de repasser ici dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Le RSI quant à lui et bien est totalement neutralisé et ne donne aucune indication directionnelle. Donc d'un point de vue global on reste ici dans un setup plutôt baissier avec un rebond ici qui s'inscrit donc depuis quelques jours. Mais le problème c'est que ce rebond ici il semblerait qu'il s'essouffle au contact de cette zone qui était précédemment support. Donc on est effectivement toujours dans cette dynamique de rebond mais qui ne parvient pas ici à repasser cette zone. Donc de deux choses l'une soit on le repasse et dans ce cas là on a une continuité du mouvement haussier qui débouche vers une possibilité de retournement ici de cette dynamique qui est baissière depuis le contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Puisqu'on le repasserait ici au dessus la moyenne mobile 20 exponentielle que l'ancien support ne serait pas validé en tant que résistance. Donc effectivement on déboucherait de nouveaux objectifs haussiers avec un possible retour ici sur la zone des 5 433.50. Soit on va rester ici sous cette zone qui va continuer à agir en tant que résistance et donc les indicateurs repasseront certainement sur un biais plutôt négatif. Et en cas de rupture ici si on venait à repasser ici sous les 5 306 points et bien là on validerait totalement la poursuite du mouvement baissier avec un objectif immédiat qui deviendrait ici la zone des 5 248 points. objectif qui est valide tant que cette zone ici 5 352 moyenne mobile 20 exponentielle n'est pas durablement repassée à la hausse. C'est vraiment l'objectif qui est toujours en cours actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point matinal du CAC 40. D'un point de vue statistique il n'y aura pas énormément de statistiques aujourd'hui donc rien ce matin en Europe. Il faudra attendre 16 heures du côté des Etats-Unis avec l'indice, le conference board donc de confiance des consommateurs pour mai qui sera diffusé donc à 16 heures. Voilà sinon une journée qui s'annonce relativement calme hormis effectivement des news inattendues. Voilà donc pour ce point matinal, passez de bons trades, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Merci. 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 Merci.